... C'est une première pour nous de faire une soirée commune Parti littéraire, parti politique. Nous avons décidé de nous organiser de manière très simple. On va parler pendant quelques minutes avec Aleph Béthia Ochoa de son dernier livre en français, Le Tunnel. Au passage, comme vous le savez sans doute, ou peut-être, ou peut-être pas, il ne sort en librairie que deux mains. Donc vous avez en main, c'est une avant-première, vous avez en main un livre qui n'est pas sorti officiellement. Profitez-en, vous allez pouvoir le lire avant tout le monde. Et le faire signer avant tout le monde. Donc Le Tunnel, dernier livre en français, je pense que je vais passer sur les présentations, dire que c'est un des plus grands auteurs israéliens, qu'il fait partie... Ben ça, on va revenir dessus. Que Le Tunnel, ça doit être son douzième roman en français, c'est ça ? Treizième. Treizième roman en français, qu'il écrit aussi des essais, évidemment, qu'il a écrit des pièces de théâtre, qu'il a reçu... J'ai la liste des prix qu'il a reçus. Le prix Bialik, le prix d'Israël, ça, c'est pour Israël. Le prix Médicis étranger pour la France, le National Jewish Book Award et le Los Angeles Time Book Prize, ça, c'est pour les États-Unis. On précise qu'il est né à Jérusalem en 1936 d'une famille séfarade qui venait de Salonique, du côté de son père, du Maroc, du côté de sa mère. Du côté de son père, c'est la cinquième génération en Israël, ce qui en fait un objet rare, si vous me permettez l'expression. Cinquième génération ? OK. Qu'est-ce que je voulais... Pour la présentation, on s'est fait. Je vais vous résumer le tunnel en deux minutes et puis, parce qu'il faut quand même que je vous dise un tout petit peu de quoi il s'agit pour que les questions aient un sens. Alors, c'est l'histoire de Tzvi Louria. Tzvi Louria est un ingénieur des ponts et chaussées, était un ingénieur des ponts et chaussées parce qu'il a pris sa retraite. Et au début du livre, on découvre qu'il a des ennuis, il a des trous de mémoire, il a des moments d'égarement. Et on s'aperçoit, sa femme le traîne chez le neurologue, et on s'aperçoit qu'il a une toute petite atrophie du lobe frontal qui entraîne ses désordres. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Évidemment, la perspective n'est pas réjouissante. Et donc, pour lutter contre... Enfin, pour essayer de ne pas se laisser entraîner le long de la pente, l'idée, c'est qu'il continue à travailler. Donc, il se propose comme assistant bénévole à temps partiel d'un jeune homme qui a repris le relais, qui construit des routes, qui travaille dans les mêmes sociétés et qui construit une route à travers le désert, une route secrète, une route militaire. Alors, évidemment, c'est un roman de Yehoshua, donc il y a plein de sous-intrigues, il y a plein de personnages à qui il arrive des choses. Je voulais vous poser une question. La dernière fois que vous étiez venu ici, je vais vous donner un micro. C'était pour présenter Rétrospective, et on avait parlé du fait que Rétrospective était inspirée par un incident réel. Est-ce que là, qu'est-ce qui a déclenché le tunnel ? Ah non, il n'y avait pas aucun accident réel qui a déclenché... Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? L'idée a commencé par le fait qu'on a fait des travaux routiers dans Bab-el-Ouad. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est Bab-el-Ouad. Bab-el-Ouad, la route pour Jérusalem, pendant la guerre d'indépendance, a été bloquée dans les Bab-el-Ouad. Bab-el-Ouad, c'est le commencement des montagnes qui commencent sur la route de Tel Aviv à Jérusalem. Il y avait Bab-el-Ouad, c'est le commencement de monter dans les montagnes pour arriver à Jérusalem. C'est là qu'il y avait eu une bataille ? Là-bas, il y avait des batailles très, très dures et Israël ne pouvait pas passer là-bas. Finalement, on devait faire une route qui a été contournée pour éviter cette route, cette place. Ça s'appelle Bab-el-Ouad. Là-bas, c'était un point mythique de la guerre d'indépendance. Il y avait des chansons sur ça et il y avait des poèmes qui ont été écrits. Et puis, les personnes qui vont maintenant à Jérusalem peuvent regarder toujours qu'il y a des convois, comment on dit ? Des convois. Des convois militaires anciens qui ont été dans cette bataille qui se sont mis là-bas avec des lumières. C'est la seule place en Israël qu'il y a des signes de cette bataille très importante. Après la guerre de Six Jours, évidemment, ça a été libéré. Alors, moi, toujours, quand j'étais enfant, dans la guerre d'indépendance, j'étais dans l'abri. Et puis, toujours, on a parlé sur Bab-el-Ouad. Bab-el-Ouad, est-ce que la route va être ouverte là-bas ou pas ? En tous les cas, moi, quand dernièrement, évidemment, la route a été ouverte, après la guerre de Six Jours, il y a deux voies, c'est une autostrada, mais récemment, on a élargi cette route, et il y a maintenant trois voies. Ça roule comme ça. Et moi, je dis, bon, si j'étais, et je voyais tout le travail qu'on fait avec les collines là-bas, on a rasé les montagnes, on a rasé les collines. Ça vous a fait rêver ? J'étais, ah, si je pouvais choisir maintenant un métier, je pouvais choisir un métier ingénieur de route. Et c'est comme ça que j'ai choisi la profession de l'image, ça veut dire... De votre héros. Bon, attendez, laissez-moi vous poser une question. Alors, puisque vous avez la possibilité, quand vous êtes romancier, d'imaginer tout ce que vous voulez, donc dans cette vie imaginaire, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous pourriez choisir un héros qui a 25 ans, qui a toute la vie devant lui ? Non. Vous choisissez un héros qui est à la retraite, qui a comme perspective un début d'Alzheimer ou de démence sénile. Ce n'est pas exactement facile, ni pour vous, ni pour vos lecteurs. Non, il est très jeune. Moi, j'ai 82 ans, et lui, il a 73 ans. Alors, il est beaucoup plus jeune. C'est un bébé, quoi. C'est un enfant. Oui, bébé. Et puis, tout le monde, ce n'est pas le premier ingénieur. j'ai eu un ingénieur dans l'infirmicale, j'ai eu un chef de garage. J'ai choisi toujours le métier que je pourrais avoir aussi. Oui, mais vous ne choisissez pas, vous ne voudriez pas avoir un Alzheimer. Je ne sais pas. ça peut venir. Je dois être préparé. Alors, je prépare ça par imaginer un personnage littéraire qu'il va avoir. Évidemment, pourquoi pas, je ne vais pas avoir ça à la tête. Bon, ça a l'air tragique. En fait, le ton du livre n'est pas du tout tragique. Comme toujours, chez vous, vous mélangez du tragique et de la légèreté. Il y a du mou aussi parce que ça, c'est le commencement. Évidemment, j'étais très, très fragile avec lui. Je n'ai pas allé au fond de la maladie qui est à la fin d'obscurité totale. On n'en est pas du tout là. Oui, pas encore. Pas encore. Mais peut-être, ça va continuer. Dans le deuxième volume, je vais le mettre dans... Là, pour l'instant, non seulement c'est léger, mais en plus, il joue avec sa maladie. Oui. C'est-à-dire qu'il profite du fait que les gens savent qu'il a des moments d'égarement pour s'autoriser certaines libertés. Oui, c'est ça. En hébreu, il y a deux mots pour décrire cette maladie. Ce n'est pas Alzheimer. Vous savez qu'Alzheimer, c'est seulement une sorte de maladie. Absolument. Mais les demandes, c'est... Il y a en hébreu deux mots. Ki hayon et shi tayon. Ki hayon, ça veut dire quelque chose qui devient obscur, qui devient paralysé. Et puis, il y a shi tayon. Shi tayon, ça veut dire qu'il est un petit peu... Comme ça, un petit peu la folie. La question de la folie. La question de jouer aussi. Et je préférais prendre des mots shi tayon, parce que je pensais que ce qu'on doit faire maintenant, c'est un petit peu briser l'identité. Nous sommes dans la politique d'identité. C'est terrible, partout. Identité femme, identité d'hommes, identité homosexuelle, identité lesbienne, identité arabe, identité religieux, religieux comme ça et religieux comme ça. Chaque fois, toujours, il y a l'identité. L'identité est partout. On doit un petit peu briser cette politique d'identité. Rivlin, par exemple, parlait que nous avons en Israël quatre tribus. Mais il a tort. Nous avons douze tribus. Douze tribus en Israël. Il y a ceci, il y a ceci, il y a chassidim comme ça. Il faut un petit peu perdre la mémoire. Il faut perdre la mémoire. Les Arabes doivent perdre la mémoire. Nous devons perdre la mémoire. Un petit peu assez avec la Shoah, avec tout cela. Un petit peu laisser tomber toute cette mémoire qui nous domine et nous crée énormément de conflits avec les gens d'extérieur. Bon, il y a... Je ne sais pas comment l'appeler. Il y a une héroïne, je dirais, dans ce livre qui est un peu le pendant de Louria, qui est une très jeune femme, très séduisante, qui, elle, à propos d'identité, elle n'en a pas du tout d'identité. Elle s'appelle Ayala Hanadi. 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 Il y a là-bas le problème pourquoi on amène cette vieille ingénieure sur le sud. C'est dans le sud d'Israël. Dans le Negev. Et le sud a été négligé totalement. par l'israélienne. On a mis des collines dans la Cisjordanie, des bandes dans les Arabes. C'est ça que nous avons fait. Vous voulez dire des colonies ? Des colonies. Vous voulez dire des colonies, pas des collines. Des colonies. Colonies. Oui, oui, des colonies. D'accord. On a mis des colonies là-bas, partout. Et maintenant, on ne peut pas se débarrasser. On ne peut pas se retirer. Et puis, on a mis des colonies à la bande de Gaza. Imaginez, on a mis 8 000 juifs là-bas devant un million de demi-réfugiés palestiniens. palestiniennes. On devait retirer de là-bas pour vivre. parce que c'était... Donc, vous avez décidé qu'il fallait mettre les Juifs dans le Negev. Le désert a été négligé totalement. La matière d'Israël, c'est le Negev. Mais dans le Negev, il y a 40 000 juifs. C'est tout. C'est la matière d'Israël. La matière de territoire israélien, c'est le Negev. Et il y avait une personne, David Bengruion, qui a parlé toujours qu'il faut aller à la Negev. Et lui aussi, il est allé physiquement lui-même à Sdeboker pour s'installer là-bas. Et il y a son tombeau là-bas. Et tout cela... Et puis, les Juifs, toujours, parce que la spécialité des Juifs, c'est toujours se planter dans de nombreux peuples. Ça, c'est la spécialité des Juifs. Dès le commencement, dès Babylone, il y a un peuple, nous allons entrer dedans. Après, il y a l'antisémitisme, il y a ceci, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les Juifs sont... Et comme Hannah, comme Hannah a dit, écoutez, les Juifs sont everywhere et nowhere. Les Juifs sont... Partout et nulle part. Ça, c'est la définition des Juifs. Donc, un, vous avez décidé de devenir ingénieur des ponts et chaussées. Deux, vous avez décidé de repeupler le Negev. En attendant, donc, vous avez... Donc, ce personnage doit aider à résoudre un problème avec une route dans le Negev. Et le problème, il tient à la présence... Je ne veux pas vous dévoiler le livre, mais en même temps, il faut qu'on en... C'est quand même le cœur de l'histoire. Il tient à la présence d'une famille, un père, son fils et sa fille, qui sont des Palestiniens, mais qui, pour des raisons que vous découvrirez, n'ont plus... sont rejetés de leur village, n'ont plus de passeport palestinien. Vous les appelez des RSI en français, des résidents sans identité. Sans identité. Parce qu'ils ont... Mais ça existe, ça ? C'est un vrai... C'est une catégorie ? Non, ça, c'est vous qui l'avez inventé. En hébreu, il y a des expressions. Shabar, ça veut dire Shoré Bilti Chouki. Ça veut dire comment on peut de travers Shoré Bilti Chouki. Un vrai président illégal. Illégal. Ça veut dire qu'il y a les Palestiniens qui traversent les barrières et qui sont en Israël, ils n'ont pas les droits. Mais moi, j'ai mis Fils Shabaz, ça veut dire Shoré Bilti Chouki. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas d'identité parce qu'il a agacé les Palestiniens par vendre des territoires qui ne l'appartiennent pas et puis ils ne veulent pas rendre l'argent aux Israéliens. Alors ils sont restés là-bas sans identité et puis il y a le problème de l'officier qui a fait toute cette... N'oubliez pas qu'ils n'ont pas lu le livre encore. Bon alors, je ne me parle pas des livres. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce que je voulais vous dire. Donc eux-mêmes se définissent, ils reviennent à une identité antérieure qui remonte à très très longtemps. Ils se définissent comme des Nabatéens. Mais moi, je voulais qu'on parle... C'était tellement en blague. Oui, mais les Nabatéens étaient un peuple qui vivait dans le sud. C'est un peuple ancien qui vivait dans le sud et qu'après ils se sont convertis. Il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de religion Nabatienne. D'abord, Hordus, le roi qui a construit le temple, qui a reconstruit le temple, le temple qui était magnifique avant Jésus-Christ, c'est Hordus. Sa mère était Nabatienne et il était très populaire chez les Romains. C'est comme Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou C'est celui qu'on appelle Hérode, nous, en français, c'est ça ? Hérode, 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 Dites-moi, je voudrais juste, avant de passer le micro à Ilan, puisque vous allez parler politique, je voudrais qu'on parle d'amour une toute petite seconde. Vous avez quand même mis un personnage de femme extrêmement séduisante. Les trois hommes qui sont au cœur de votre livre sont amoureux d'elle. Les deux. Je ne sais pas, il est trop vieux, il pourrait être amoureux, il aime sa femme, et il ne faut pas l'accuser. Il passe quand même son temps à dire que chaque fois qu'il la voit, ça le fait penser à quand il a rencontré sa femme, elle a la même petite faussette que sa femme. Donc, il y a deux Israéliens qui sont amoureux d'elle. Et moi, ça m'a rappelé votre premier livre, L'Amant, qui se termine aussi sur une histoire d'amour entre un jeune palestinien et une jeune israélienne. C'est une allégorie ? Non, ce n'est pas une allégorie, mais quand même, il y a aussi déjà des relations entre israéliennes et arabes et palestiniennes. Il y a, ce n'est pas africain, il n'y a pas beaucoup, mais on peut être attiré par une jeune femme palestinienne. Il y a des jeunes femmes palestiniennes qui sont actives dans les médias israéliennes, qui sont des speakers dans les médias. Il y a d'abord la personne qui va diriger l'Aerovision dans quelques mois, c'est une arabe israélienne, chrétienne, d'origine chrétienne, qui est magnifique. Alors, il y a évidemment, qu'est-ce que vous voulez ? Un peuple, un peuple, nous sommes ensemble, nous parlons la même langue, etc. Pourquoi pas ? C'est un espoir ? Comment ? C'est un espoir pour vous ? C'est une porte, c'est une ouverture ? Ce n'est pas un espoir, mais ce n'est pas quand il y a ici un juif qui tombe amoureux d'un chrétien, c'est beaucoup plus difficile. parce que ça, ça peut risquer l'assimilation. Là-bas, ce n'est pas risquer l'assimilation. On parle la même langue, on est dans le même pays, nous sommes les... Alors, il n'y a pas de risque de l'assimilation. On ne peut pas s'assimiler dans votre pays. Il n'y a pas un Français, un Français, dans toute la France, que vous pouvez dire qu'il est assimilé. même qu'il est tout à fait différent de Louis XIV. Il ne ressemble pas à Louis XIV, il ne connaît pas la tour Eiffel, il ne connaît pas beaucoup de... Il n'a jamais lu Balzac, il n'a jamais lu Proust, etc. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il est assimilé. Parce qu'il vit dans son pays, il n'est pas assimilé. Il est différent. Il n'est pas comme Louis XIV, il n'est pas comme Balzac. Donc vous dites que c'est pareil pour Israël ? Que la population palestinienne... Il ne peut pas s'assimiler en Israël. Il n'y a pas une personne en Israël qui vous pouvez dire que c'est un juif assimilé. Il est différent. Il ne connaît pas Bialik. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il ne connaît pas Bialik. Vous ne pouvez pas s'assimiler dans votre pays. Nous sommes 6,5 millions et demi. Je ne peux pas dire qu'il y a un seul Israélien que vous pouvez dire que c'est un Israélien qui est assimilé. Ici, bon... Alors, nous avons dit qu'on passait en deux parties. Donc le micro est maintenant à Ilan qui a plein de questions. On va prendre un verre d'eau. Tout d'abord, je voulais revenir sur cette question de trous de mémoire de Louriez qui a donc des problèmes. Est-ce que, quelque part, dans ton esprit, c'était aussi un petit peu symbolique de la société israélienne qui, elle aussi, a des trous de mémoire, qui oublie une partie de son passé, qui refuse de voir certaines réalités. Et quel regard tu portes sur la société israélienne d'aujourd'hui ? Je pense que nous avons trop de mémoire. Les Juifs et les Israéliennes et les Palestiniens aussi. Les Palestiniens qui jouent sur la bande de Gaza. Vous voyez les jeunes là-bas qui se jettent sur la barrière. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Vous avez demandé qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent retourner à leur maison. Où se trouve la maison ? La maison se trouve 10 kilomètres là-bas. Ils sont en Palestine. Gaza, c'est la Palestine. Mais il y a des milliers de jeunes gens qui veulent retourner à leur maison. Où se trouve la maison ? Il faut détruire les tours azriéli pour qu'ils trouvent là-bas les chevaux de son grand-grand-grand-grand-père. C'est terrible, la mémoire. La mémoire, le Nakba. Et tout le temps, la mémoire. La mémoire. On doit un petit peu oublier. On doit un petit peu oublier. Oublier la Shoah, oublier les choses. Il ne faut pas tout le temps commémorer parce que la mémoire, nous... Comment on dit ? En prison. Oui. Je pense qu'il faut regarder l'avenir. Assez de mémoire. Aussi, les Palestiniens. Les Palestiniens, j'ai dit ça parce que les Palestiniens s'en fous avec leur mémoire. Oui, mais la mémoire, c'est aussi une façon de se rappeler l'origine, pourquoi on a fait certaines choses, comment on s'est comporté à une certaine époque. Et on n'a pas l'impression que la société israélienne s'éloigne de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a voulu être. Parce que nous avons fait ceci, nous avons tué les Palestiniens ici, les Palestiniens sont tués ici, tout le monde s'est tué, mémoire, mémoire, mémoire. Quand vous allez, si vous pouvez regarder, si la France et l'Allemagne s'étaient occupées tout le temps de la mémoire, aller à la barrière-champ des batailles de Première Guerre mondiale, et parler sur les soldats français qui ont été tués par les Allemands. Et les Allemands, c'est bon, peut-être... Oh là là ! C'est ça, mon nom du siècle. Au fond du siècle, alors, ça y est. Ça y est. Ça y est, il faut quand même... Quand même l'Allemagne et la France vivent très bien sans la mémoire. Et si vous allez flammer la mémoire tout le temps, ça va paralyser les gens. Paralyser les gens. Paralyser les choses. C'est une question d'équilibre. Effectivement, on ne peut pas vivre qu'avec la mémoire, mais c'est difficile aussi de vivre totalement sans mémoire et sans succès des Allemands. Alors, mon conseil est que les Juifs ont trop de mémoire. Trop de mémoire. Ça veut dire... Regardez. Imaginez qu'il y a un touriste norvégien qui vient en Israël. Il voit... Il veut boire un café. Il descend dans le café, il veut boire des bières. On dit le café est fermé. Pourquoi le café est fermé ? Ah là là ! Parce qu'il y avait cet Ishab et Hav. Il y avait un temple qui a été détruit il y a 2000 ans. Ah là là ! Alors, pour ça, je ne peux pas boire des cafés maintenant ? Non, vous ne pouvez pas boire des cafés parce que ce n'était pas seulement un seul temple. Il y avait deux temples. Et le même jour, non, l'autre temple a été détruit 2500 ans. Alors, tu ne bois pas de café ? Imaginez-vous, vous allez à Norvège et vous allez boire un café. On vous dit, il y avait les vikings qui étaient ici il y a 2000 ans. Et puis, vous ne pouvez pas boire des cafés. Ça, c'est... Vous caricaturez. Non, non, ce n'est pas caricaturisé. Vous allez à Londres à Noël, vous ne pouvez pas manger parce que c'est Noël. Il y a des fêtes comme ça, des jours fériés. Il y a des fêtes. Des fêtes, mais dans les fêtes, on mange trop. On mange plus. Ce n'est pas qu'on ne peut pas manger parce que Jésus-Christ a été... Crucifié. C'est quelque chose... Non, vraiment, il y a tous les cafés en Israël, tous les restaurants sont fermés dans le Tisha B'Av à cause qu'il y a 2000 ans. 2000 ans. Une fois par an. Ce n'est pas grave. Si ? Pourquoi ? Pourquoi réfléchir sur ça ? Et puis parler tout le temps, pleurer tout le temps. Il y a encore la Shoah. Il y a ici les avantages. Ça, c'est vrai, mais la mémoire, elle joue quand même un rôle important dans le sionisme, dans le retour à Israël, etc., sans mémoire. La mémoire était d'effacer la mémoire et de venir en Israël sans mémoire. Au contraire, ça veut dire que les religieux étaient contre le sionisme. Pourquoi ils étaient contre le sionisme ? Ils disent qu'on devait attendre le Messie. Le Messie. Alors aussi, on attendait le Messie. Le Messie est venu dans la Deuxième Guerre mondiale comme Hitler. Et nous avons vu le Messie comment il parle. comment il fonctionne. Alors, il faut quand même... Alors, je dis ceci parce que maintenant, il y a des gens en Israël qui retournent sur la vie au Maroc, sur la vie à Pologne. Il y a maintenant 700 000, 700 000 Israéliennes qui ont un double passeport. Un double passeport. Un nouveau passeport. Imaginez-vous, 200 000 Juifs qui sont avec un double passeport. C'est affreux. Ça vous choque ? Ça me choque. C'est plus facile pour trouver une chambre d'Otel. Ça veut dire que vous ne croyez pas à cet État. Vous préparez un passeport alternatif. Vous préparez un passeport alternatif. J'ai des grands panneaux dans l'endroit où j'habite. On dit là-bas les Bnei et d'autres Amisra. Ça veut dire les gens qui venaient des pays orientaux islamistes. Vous pouvez avoir aussi un passeport portugais. Le Portugal donne le passeport. Alors, ça, quelque chose... Moi, je me rappelle très bien que ma fille a été née à Paris, ici. Elle m'a demandé pourquoi vous n'avez pas envie et donner un passeport. Je dis, jamais je ne peux imaginer que vous allez avoir un autre passeport. Il y a un seul passeport. Un fort commitment pour ce pays. Le fait qu'il y a 700 000 Israéliennes avec un double passeport, ça dit quelque chose sur un peuple. Et les Palestiniens, ah, il attend. Ah là là. L'Israélien ne croit pas en Israël. On voit effectivement ton attachement viscéral, je dirais, au pays, ce qui n'empêche pas un certain nombre d'adversaires politiques, de te qualifier de traître et de détaché du pays. Là, c'est une remarque incident. Mais, alors, pour laisser de côté la mémoire et pour revenir sur des sujets plus actuels, pendant longtemps, tu as été proche du parti travailliste. Tu as été haussé au mérette, mais j'ai dit proche, j'ai pas dit membre. Nous sommes là actuellement maintenant dans une situation électorale. Il y vient d'y avoir, hier, se sont terminés, avant-hier soir, les primaires du parti travailliste. Comment tu vois la situation du camp de la paix au sens large ? On parlera tout à l'heure de tes positions sur les Palestiniens. Je vois. Je sais pas selon le sondage. Je ne sais pas comment les élections seront terminées. Mais c'est Netanyahou qui a déclenché les élections à cause du problème juridique qu'il y a avec les jugements. Les afro-tiens. Oui. Alors, ça, je ne sais pas, mais c'est tout à fait évident que la droite va gagner les élections. La droite gagne partout dans le monde. La droite, tout le monde, en Europe, la tendance est droite. Droite. Et chez nous aussi, mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que la gauche n'a pas une proposition réelle pour dire aux gens qu'il ne faut pas aller en cette direction des faits que Netanyahou, c'est une tendance nationaliste, très, mais il devient aussi de racisme. Mais là-bas, je ne vais pas maintenant entrer dans tous les problèmes de Netanyahou qui a aussi des avantages qu'il a fait. Il a une bonne politique au point de vue économique, le chômage est très bas. Maintenant, il y a des relations avec des pays musulmans en Afrique, etc. Je ne dois pas nier le succès aussi de Netanyahou dans quelques endroits. Mais au point de vue palestinien, avec l'aide palestinienne, la question des deux États est foutue. C'est ça, mon avis. On peut répéter la même chose, deux États, deux États, mais à mon avis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire ? Après 50 ans que j'ai lutté pour les deux États, quand je dis je vois la réalité, ce n'est pas possible, on est fâchés avec moi. On regarde ce que vous voulez. Je dois regarder la réalité. Alors, quelle solution vous imaginez ? La solution est de prendre ces deux millions palestiniennes dans la Cisjordanie, je pense seulement sur la Cisjordanie, et proposer à eux paix à paix d'abord la résidencie, comment on dit résidencie ? Le droit de résidence. Le droit de résidence. La résidence comme les palestiniennes comme les palestiniennes à Jérusalem, qu'on a, en façon de cette canona unifiée Jérusalem, immédiatement, on a donné la résidencie à 300 000 palestiniens là-bas, avec l'option de la citoyenneté aussi. Il y a plusieurs d'entraînés pas beaucoup, parce qu'Ivraël fait beaucoup de difficultés qui ont obtenu aussi la citoyenneté, le passeport israélien. Le passeport israélien. Alors, on doit faire ça, la même chose avec les palestiniens dans la Cisjordanie, proposer la résidence et puis après, peut-être la nationalité. Comme on a fait, j'ai décrit un plan qui est un petit peu compliqué de expliquer maintenant, mais ça, c'est la tendance si on ne peut pas continuer avec un État apartheid. Nous sommes un État apartheid dans la Cisjordanie. C'est apartheid. Tout à fait apartheid. Il y a des gens qui vivent là-bas, il y a un qui a tous les droits, il y a un qui n'a pas de droits. Ça, c'est la réalité. Et tu penses que cette situation pourra changer si effectivement il y a une annexion qui se fait ou si... En quoi le fait d'accorder un droit de résidence qui ne permettra pas... Ça, il faut... pourra faire progresser les choses. C'est difficile, mais on doit aller à cette voie. Ça veut dire lentement, je ne dis pas... Je ne dis pas comment on peut le faire maintenant. J'ai mon plan, mais ça ne dit rien. Mais il y a encore en Israël maintenant, il y a plus de gens qui pensent comme ça qui sont de la gauche, du centre et de la droite aussi. Il y a des gens dans la droite qui disent qu'il faut donner de la citoyenneté aux gens. Il y a même des gens dans les colonies dans la Cisjordanie qui parlent de ça, qui parlent de cette solution. Alors, ce n'est pas seulement question de la gauche, c'est aussi question de plusieurs personnes qui pensent que la solution de deux États est terminée. Il y a effectivement un certain nombre de courants qui pensent qu'on ne peut plus attendre un progrès vers deux États qui a une urgence à faire concernant le statut des Palestiniens et effectivement sortir de cette situation d'apartheid qui est dramatique aussi pour l'identité juive et qui donc, en termes d'urgence, se dit, bon, deux États, ça sera peut-être possible plus tard, mais on ne peut pas attendre. Et d'ores et déjà, il faut engager un processus qui permette de redonner un statut et nous sortir à nous, Israéliens, du cancer de l'occupation. Juste avant de passer la parole à la salle, on est à l'occasion de ta présence à Paris. Les gens de ce soir, enfin, ici présents, ont vu sans doute le titre du Monde. C'est depuis deux, trois jours cette focalisation sur la montée de l'antisémitisme en France. On sait que tu as une vision assez critique et assez dure à l'égard de la diaspora. Il va nous dire de partir. Il va nous dire de partir. Vous allez nous dire qu'il faut partir. Oui, bienvenez. L'antisémitisme a créé l'État d'Israël. À cause de l'antisémitisme, Herzl a vu le problème juif avec l'affaire de Dreyfus. S'il n'y avait pas d'antisémitisme, il n'y avait pas l'État d'Israël. Après, vous allez râler parce que les Français font monter les prix de l'immobilier en Israël. Donc, on est coincé dans les deux sens. Tu y vas ? Non, peut-être commencer. Si vous voulez poser des questions, est-ce qu'on peut vous demander de poser... On va prendre deux questions à la fois. Comme ça, il répondra à l'une et à l'autre. Ce sera juste plus simple parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps aussi pour que vous fassiez signer vos livres. Il y a un micro volontaire. Il est au fond si tu as besoin d'un micro en plus. s'il n'y a pas de questions, nous, on va continuer. Une question au fond de la salle. Philippe, tu attends que je te donne le micro. Oui, c'est lui que je parle. Quand je disais qu'on en prendrait deux à la fois, je pensais qu'il y aurait 15 mains qui allaient se lever, mais en fait, non. merci pour votre intervention et merci pour votre intervention très sympathique. Ma question était sur le problème palestinien et les solutions qui se dessineraient dans le meilleur des cas pour aller vers deux États, pour distinguer. Est-ce qu'on peut pas une troisième voie qui serait d'avoir une espèce de fédération où la situation des Palestiniens telle qu'elle est actuellement peut être améliorée d'une certaine façon ou garderait leur statut ? C'est-à-dire qu'on ferait pas vraiment un État parce que pour l'instant, dans le contexte actuel, ça me semble pas tout à fait d'actualité. On n'a pas autour de nous des pays arabes qui sont suffisamment démocratiques pour que leurs engagements puissent garantir une réelle paix. Et je pense que dans ce contexte, un État palestinien pourrait pas non plus être garanti. Et ma crainte est que si on crée un État palestinien et qu'il commence à sortir du contrat qui aura été établi, l'ONU le soutiendrait et le laisserait s'armer et on aura une dérive de la situation qui deviendra incontrôlable. Monsieur, pardonnez-moi d'être impoli. On va lui laisser le temps de répondre. D'accord ? Merci. Non, j'ai dit... Oui, oui. Attendez, on va prendre une deuxième question. Alors, vous avez parlé de la Cisjordanie mais pas de Gaza. Qu'est-ce que vous feriez de Gaza ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on fait de Gaza ? Gaza. Gaza, c'est une... Une autre question aussi par rapport à l'assimilation qu'on ne peut pas avoir dans un pays où on est dans son pays. Quand on voit des Français devenir islamistes et aller en Syrie pour se battre contre la France, est-ce qu'un pays ne peut pas devenir... On peut ne pas s'assimiler mais on peut avoir un pays qui s'assimile complètement à une autre culture et c'est pour ça peut-être qu'il faut garder certains jours fériés ou certaines petites pratiques pour se rappeler qu'on a une identité même si elle ne doit pas être fermée. Et la question d'abord à ce qui concerne... Gaza. Gaza, c'est un pays ennemi. C'est un des ennemis. Je le regarde comme des ennemis. Totalement. Je n'ai aucune obligation comme Gaza, avec Gaza. Gaza, nous étions battus à Gaza comme la France a été battue au Vietnam. Vous me rappelez de Diem Bien Phu que Diem Bien Phu ça vous étiez chassé par les Vietniamiens. Nous étions chassés par les gens de Gaza. Et nous avons évacué Gaza sans condition. Et le Hamas continue avec ses missiles, avec ses tunnels, avec tout cela. Et l'Égyptien, on a marre de Gaza. L'Égyptien même qui ont versé énormément de sang pour Gaza. On a marre de Gaza. C'est vraiment des fous là-bas parce qu'ils pouvaient faire qu'un pays, un petit pays, mais quand même. Alors Gaza, pour moi, ce n'est pas une obligation morale de ne rien avoir. S'ils veulent faire la paix avec moi, je vais faire un armistice avec eux comme on a fait avec la Jordanie ou la Syrie. Maintenant, en ce qui concerne l'identité, l'identité sera... Nous avons un bon exemple avec les Arabes israéliennes. Je vais vous dire parce que ça, il ne faut pas effacer l'effet qu'en 1948, après la guerre d'indépendance, Israël a donné la citoyenneté à 180 000 Arabes israéliens qui ont fait la guerre contre nous il y a un mois. Et il y avait déjà dans les premières Knesset, il y avait des représentants arabes qui parlaient l'arabe et qu'on devait l'interpréter en hébreu. Et maintenant, ils sont à peu près 2 millions, 1,7 million. Ils sont partout chez nous. Évidemment, ils ont des problèmes et nous avons des problèmes. Mais pendant 70 ans, avec toutes les guerres, avec toute l'intifada, avec l'occupation, avec tous les problèmes, les deux communautés ont trouvé un bon modus vivendi de vivre ensemble. et ça, c'est à l'honneur d'Israël et à l'honneur de l'arabe, de la communauté arabe. Ça, c'était une expérience, une bonne expérience. Et toujours, je dis, il y avait un juge arabe qui a jugé le président d'Israël à 7 ans de prison et personne n'a pas dit qu'il a le droit de le faire. Et il y a des chefs des hôpitaux, il y a des drusses qui sont chefs des bataillons, il y a des ambassadeurs arabes. Il y a d'ambassadeurs. Il y en a un. Il y en a un. Peut-être, il ne veut pas, mais il y a des consuls, il y a des consuls, il y a des conseillers dans les ambassades, il y a un chef de l'hôpital qui est un arabe. Et ils sont là. Ils sont... Bon, avec tous les problèmes. Ça veut dire, ils sont... Ils n'aiment pas Israël. Et nous, nous n'aimons pas les palestiniens, mais quand même, nous avons trouvé une façon de modus vivendi. Alors, cette expérience peut nous donner un espoir pour aussi, avec les palestiniens là-bas, dans la Cisjordanie. Moi, je n'ai pas choisi cette solution, mais j'ai obligé de donner une réponse à la situation actuelle. Et il faut voir, si vous vous effrayez que l'identité juive d'Israël va se perdre, d'abord, vous pouvez venir pour augmenter... Non, le peuple juif ne veut pas, s'il veut un État juif, qu'il vienne. C'est honteux. Le problème de ce gouvernement, et c'est là que je suis contre ce gouvernement qui ne parle pas d'Aliya. Il ne parle pas d'Aliya. Netanyahou vient en Amérique, il y a tous les Juifs là-bas, ils ne prononcent pas le mot d'Aliya parce qu'il ne veut pas agacer les Juifs, qu'il ne veut pas attendre les mots d'Aliya. C'est ça, c'est ça. Alors, il faut venir. Bon, deux questions. Monsieur Fong, est-ce qu'il y a une deuxième question aussi ? Et courte, s'il vous plaît, bien des questions. Oui. Merci, Boulie, d'être là. Ça fait plaisir de te voir, on se connaît depuis un petit moment. Question. Sur la liste de choses à régler pour ces élections en Israël, on n'entend jamais le mot paix avec les Palestiniens. C'est-à-dire, tu avais parlé de ça justement, mais on n'entend pas. Personne n'a une vraie solution. Il y a des solutions pour les problèmes économiques, pour les problèmes avec le travail, pour la recherche, même pour l'Aliya des fois, mais pas avec les Palestiniens. Et moi, quand je vais en Cisjordanie et j'habite chez les amis Palestiniens, ils disent, mais personne parle de nous en Israël. Ils n'ont pas de solution à nous. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Voilà. Ce n'est pas vrai. On parle de Paris. Donc, sur le fait que deux peuples au même endroit et des droits différents ne fait pas pour cela un état d'apartheid. Moi, c'est un terme que je réfute parce que j'estime qu'il indique, il donne un faux message sur la situation. Ce que vous venez de dire... Il a dit en Cisjordanie. Excuse-moi, je peux compléter. Non, mais il a parlé de la Cisjordanie. Excuse-moi. Dans la même mesure que tout ce que vous dites sur les fonctions, les hautes fonctions qu'occupent des Arabes dans la société israélienne, l'apartheid étant fondé sur une notion de race et pas simplement sur une notion de droit différent, moi, c'est un terme que je réfute. Tout simplement. Jeff, Jeff, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner le micro à la dame devant ? À la dame devant. À la dame devant, elle l'avait demandé. Non, devant, devant, elle l'avait demandé avant. Tu as tout à fait raison, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais laisse-le répondre. Non, mais il faut que les choses soient claires quand même. C'est pas ce qu'il a dit. Une question utopique. De la même façon que vous dites Cisjordanie et on donne la citoyenneté aux Palestiniens, ne peut-on pas en réciproque faire une Cisjordanie du Nord, celle-ci, et donner la citoyenneté aux Juifs qui habitent là-bas. C'est juste par symétrie. Ce serait où la Cisjordanie ? La Cisjordanie actuelle. Les Juifs ont des citoyennetés. Non, mais ils auraient la citoyenneté palestinienne par réciprocité. Encore question d'identité très complexe. Ça veut dire, je pensais d'abord à ce qui concerne à l'époque, je pensais qu'il y aura des minorités palestiniennes, palestiniennes, israéliennes, juives. Il y aura une minorité juive dans l'État palestinien. mais c'est déjà foutu parce qu'il faut regarder la carte pour savoir comment ça se passe. Il y a des blocs comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut regarder la carte pour savoir que le problème de la création d'un État palestinien minuscule qui sera coupé de quatre ou trois morceaux, c'est impossible. La question d'apartheid c'est une question tout à fait simple. Il y a un juif qui vit à Hebron à côté d'un bête de lui il y a un arabe. Le juif a le droit judicaire, le droit de la sécurité sociale il a tout cela l'arabe n'est pas. Et puis il y a des lois qui deviennent de plus en plus brutales pour prendre le territoire des arabes aussi. les palestiniens. Alors il y a qu'est-ce que vous voulez c'est ça on dit un partage. Vous voulez trouver un autre terme trouver un autre terme. Mais tu parles des territoires occupés tu ne parles pas d'Israël. non on parle seulement des territoires occupés d'Israël qui perdent. Une autre question c'était les palestiniens qui font les palestiniens et l'administration palestinienne c'est ça ? Oui non évidemment vous avez raison vous avez raison il y a l'administration palestinienne qui joue aussi un petit pays comme ils sont il y a une collaboration entre l'administration palestinienne et avec Israël je ne dis pas que les palestiniens vont prendre le passeport ce n'est pas sûr tout à fait mais au moins on peut les proposer au point de vue de la conscience on peut les proposer ça c'était aussi avec les palestiniens à Jérusalem à Jérusalem les problèmes les gens parlaient aussi de l'identité israélienne qui sera foutue par la grande majorité arabe je dis ceci en Jérusalem en 1967 il n'y avait pas une seule palestinienne une seule maintenant après 50 ans il y a là-bas 300 000 palestiniennes alors je demande une question je demandais est-ce que l'identité juive de Jérusalem a été diminuée restée la même chose ou a été agrandie alors les gens disent l'identité juive de Jérusalem est devenue plus intensif alors ça veut dire qu'il faut mettre les palestiniens dedans les juifs pour que l'identité augmente je préfère la troisième question était est-ce que la question israélo-palestinienne qui sont de la paix est présente dans la campagne électorale réponse non la question palestinienne maintenant dans la campagne électorale zéro presque zéro ça n'intéresse plus les israéliens le centre ne parle pas Gantz qui est maintenant avec le centre il ne parle pas de ça parce que ça n'intéresse pas les électeurs israéliens ça n'intéresse pas il n'a pas de réponse et puis il y a le maire qui parle sur l'occupation il y a la Voda qui parle un petit peu le travail mais finalement personne ne parle pas de ça parce qu'il n'a pas une solution parce que la solution des deux états est déjà imaginaire alors deux dernières questions une au fond et une ici Yves Yves laissez la allez-y 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 et après ce sera Yves je ne vois pas ah Revital Revital créé ta si la question est en hébreu c'est vous qui traduirez p'l mr dun qui Trend a います lettuce tu c'a tu de It ai ... ... ... ... ... ... mais le hauturide et 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 le hauturide. Mais ce qui est comme tu l'a dit, aussi nous nous donons aussi le droit à la justice de l'Israël. Maintenant, je veux dire que tu vois, avec toi et avec toi, avec toi, comment faire la choisir la hauturide? Comment faire un peu plus sur la peinture, dans les yeux de l'espoirant, parce que je vis-à-vis, je comprends pas de toi qui dis-mais, et je dis-mais pas vraiment ce qui est dit? Attendez, 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 attendez. Je ne sais pas si je suis la seule à ne pas comprendre l'hébreu, mais il y en a peut-être deux ou trois dans la salle. Donc si quelqu'un veut bien nous traduire... Je vais traduire. Vous avez mentionné la mémoire pour dire qu'il fallait annihiler la mémoire. Mais attendez, je traduis ce qu'elle dit. D'abord, comme ça, le public comprend. Mais c'est finalement cette même mémoire qui a donné la raison d'être de l'État d'Israël. Si ce n'est pas la mémoire, par quoi voulez-vous la remplacer ? Voilà, c'est la question de Revita. On boucle. Il n'a plus le micro. C'est un peu la même question. Quand on utilise la mémoire par des extrémismes, je veux bien que cette mémoire, on la mette de côté. Mais lorsque vous dites qu'il ne faut plus utiliser la mémoire, d'abord, vous mettez à bas tout ce qu'on m'a appris de la transmission de la mémoire. Que faites-vous de votre mémoire de votre papa, de votre père, de votre grand-père ? Que faites-vous de vos souvenirs de Mogador ? Que faites-vous du jour de l'indépendance des États-Unis, du Yom Asma'ut ou de la fête du 1er mai ? Il fait de la provoque, vous savez bien. D'accord. Mais je n'ai pas dit qu'il faut effacer la mémoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les droits d'Israël, ce n'était pas par la mémoire. La mémoire n'a fait pas Israël. Les Juifs, dans la diaspora, pendant 2000 ans, parlaient tous les temps. Nous voulons retourner, nous voulons retourner. Ils n'ont rien fait. Le nombre de Juifs en Palestine, au milieu du 19e siècle, était 10 000. 10 000 ! À Yémen, il y avait 80 000. À Afghanistan, il y avait 40 000. À Israël, il y avait 10 000. Parmi eux, ma famille. Alors, la mémoire, ça n'a fait rien donner. Ce qui a créé Israël, c'était l'antisémitisme. L'antisémitisme virulent, l'antisémitisme brutal, laïque, c'est ça qui a donné la pouce pour Herzl et ses amis de dire qu'il faut normaliser les problèmes juifs. Mais la question de la mémoire, je ne dis pas effacer la mémoire, mais mettre l'avenir, mettre des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais les Palestiniens, avec leur mémoire, avec leur village, avec leur Nakba, ils sont fermés de là-dedans. Et nous, avec l'Achora, avec cela, fermés. Il faut voir la réalité. Il faut trouver des solutions sans la mémoire. Ça veut dire diminuer l'antisémité de la mémoire. Et la littérature peut aider à sortir de la mémoire et nous libérer de nos raisons. Oui, c'est ça. Donc, en fait, votre livre est allégorique. Oui, ça peut aller et faire le tunnel. Et faire un tunnel. Un tunnel entre l'identité. Pour après sortir du tunnel. Entre l'identité. Il y a une très jolie critique. Ici, vous avez fait un tunnel entre la J.Cole, la paix maintenant, et les gens juifs qui sont pas de la gauche, mais de la droite. Merci beaucoup. Il vous reste une dernière épreuve. Vous allez signer vos livres. Oui. Mais on va vous donner un coca. Merci à tous. Merci à tous.